Sous-titrage ST' 501 Bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les minutes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la Reine ordonnait au Soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes, jusqu'aux mers, et au-delà. Mais que vouliez-tu l'arrivée ? Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Merde. Sam ! Sam ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai jamais dû partir comme ça ! Il faut qu'on les retrouve ! Eh, oh, oh, oh ! Eh, pour Ross ! Ok, on se sépare ! L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara ! Les autres se dispersent pour chercher Sam ! Je vais avec elle ! Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça, ça fait longtemps, mais ça va me revenir. Trouvez Ross, on se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien, ne bougez pas. Je vais... Je vais jeter un oeil. Ok. 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 Là-haut, j'ai trouvé quelque chose ! Ça ne me dit rien qu'il vaille. C'est parti ! Montez sur la colline ! Cerchez nos grands portails ! Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Encore un sanctuaire ! Qui peuvent-ils bien vénérer ? C'est parti ! 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 Je vais te faire un essai ! Ok. Je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez ! Je sais que toute cette histoire a été assez traumatisante, cher, mais nous devrions continuer à avancer. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la Reine Sauvère. Imiko ? J'ai l'impression d'entendre Sam, docteur Whitman. Il ne fait aucun doute que Imiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs shimaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable. C'est bien, Imiko. Regardez. Le bol. Les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Docteur Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui. Sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Reculez. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennuis. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non ! Non ! Non ! Si vous venez ! Lâchez-moi ! Non, ne résistez pas, Lara ! Mettez ce qu'ils demandent ! D'aille-moi un pistolet. Les gens tu Lâchez-la, lâchez-la. Lara, allez. Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allons ! On finit le chercher ! Oh mon dieu ! Ils se défendent bien. Dommage. Ok ! Oh mon dieu 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 ! Hey, tu ! Go ! Don't blame me ! Je suis toujours venu ! Je suis toujours venu ! Je suis toujours venu ! Yui ! Oh mon dieu ! Oh 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 ! Oh, mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Alors voyons ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ? Sous-titrage ST' 501 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 La mort ! Oh, j'ai chaud ! Oh, j'ai chaud ! Oh, j'ai chaud ! Bon, je vais te remettre sur pied. Oh, Rose ! C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des vannages ? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça ? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute... Lara... Il faut qu'on envoie ce SS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère, pendant que tu as raison. Mais... Sois prudente, Lara. Sois prudente, Lara. ... Allons-y aunque ruise. Alors... Tu voilà, Anna.